C'est à travers une marche sur une distance de près de 3 km que les femmes du département du Puy-Loup ont démarré ce vendredi 15 mars 2024 en différé la journée internationale dédiée à elle. Reçue avec ferveur par le préfet du département et sa suite, ces femmes ne sont pas arrivées au siège du conseil départemental pour montrer leur pagne, mais plutôt pour prendre part à une sensibilisation sur des questions du genre. Dans la salle de conférence, Antoinette Sassou Nguesso pleine à craquer, les directrices départementales de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement ont tenu en haleine l'auditoire à travers leurs différentes présentations. Une, sur le thème international de l'édition 2024, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Et l'autre, sur le thème national de la journée, à savoir intensifier l'autonomisation de la femme congolaise pour parvenir à l'égalité des sexes. L'intervention de la procureure de la République près du tribunal administratif de Pointe-Noire, revenant sur la particularité de la loi Mouébara, a véritablement intéressé l'ensemble d'invités. La particularité de la loi Mouébara, c'est que la loi Mouébara définit de manière très distincte et bien détaillée les violences. Ce qui n'existait pas avant. Parce que quand on avait les cas de violences, on était obligé de faire référence au code pénal par assimilation, sans pour autant mettre un accent sur la véritable infraction. Désormais, avec la loi Mouébara, les typologies de violences sont donc définies. Nous avons la violence physique, qui est définie. Désormais, dans la loi Mouébara, sont définies et reprimées les violences conjugales. Nous avons les articles 8 et 59. Violences conjugales, donc, qui peuvent se passer dans un couple. Violences domestiques, qui sont également reprimées aux articles 7 et 58, 7, 58 et 59. Domestiques, donc, il faut prendre là les violences qui peuvent se passer dans le milieu familial. Ça peut être entre un homme et une femme, un père et sa fille, ou d'autres encore descendants. Nous avons les violences morales. Ça peut être des injures. Encourageant les femmes dans cette dynamique, le préfet du Quilou a salué le président de la République et la ministre de la promotion de la femme. Madame la ministre de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme au développement et de l'économie informelle. Cette dame s'est levée comme un seul homme pour sillonner l'étendue de notre territoire, notamment tous les départements, pour conscientiser des femmes et leur donner les moyens de production. Parce qu'il s'agit là de faire l'agriculture, l'élevage et autres, pour permettre à la femme, justement, de devenir autonome. Et le président de la République, comme vous le savez vous-même, n'a de cesse de magnifier la femme, de faire la promotion de la femme, de lui donner, si vous voulez, toutes les possibilités d'éclore et de démontrer son talent par les nominations qui sont faites. Enfin, à la demande du préfet, une minute de silence a été observée pour la mémoire d'Edith Bongo Andimba, une dame de valeur ayant joué sa partition dans le combat de la femme.